avec cet étranglement là c'est l'angle maintenant ce qui peut se passer quand la personne votre adversaire il vient vous mettre de la pression lui vient juste pour vous commencer à vous mettre sur le pour vous mettre sur le dos ok il ya la possibilité de faire un étranglement qui marche bien à titre personnel c'est pas ma spécialité c'est pas celui que je passe le plus mais je vous le transmets parce que il suffit que ça clique pour certains d'entre vous que ça devienne un truc qui marche supérieur ce sucre pour qui ça clique ça devient dévastateur c'est ce qu'on appelle le loupe choc l'avantagé de ceux du loupe choc c'est que par rapport à l'étranglement précédent où j'ai la main ici il faut que ma première main donc l'étranglement de base classique on a l'habitude de voir ma première main doit être haute d'accord loupe choc il est un peu vicelard parce que pour le faire il faut pas que ma main soit haute il faut qu'elle soit pas basse mais là où il sent pas de danger d'accord à la bonne place en réalité pour défendre vous souvenez je vous avais dit avec mon point j'appuie sur la clavicule s'il met trop de pression donc ça c'est là c'est la place parfaite et l'idée du loupe choc c'est que quand lui je sens qu'il met un peu de pression ce que je fais juste te lève pas trop juste un peu ce que je fais c'est comme pour une guillotine je baisse sa tête et je viens glisser je vous montrerai après dans l'autre angle je viens glisser ma main dans le creux du coude là dans le creux de mon propre coude et une fois que j'ai ce levier là j'ai mon coude à moi qui descend et je viens serrer sur la tête ici aussi simple que ça entre guillemets dans le sens où c'est souvent lui qui vient me le donner quand je pousse il vient bon et la gelée ça va donc on est ici on peut jouer sur les toujours sur la stabilité du gars quand lui commence à venir boum je cueille la tête je glisse ma main dans le creux de mon coude pour avoir un levier solide et ensuite c'est mon coude droit qui va descendre et simultanément ma main ici qui va monter donc j'ai ça qui monte et ça qui descend donc je suis là je remonte où c'est bon c'est bon 1 2 et j'espère que tu n'as pas oublié de liker la vidéo quoi